bienvenue mes chers amis à cette première revue dark of the moon et comme c'est presque une tradition pour moi et bien je vais commencer avec le premier que j'ai acheté c'est à dire bumblebee à mon walmart à saint romuald charny les dark of the moon ne sont pas arrivés encore pourquoi je sais pas mais à lévis on a en deluxe on a bumblebee on a starscream et on a skids et on a également quatre basic human alliance beaucoup de cyberverse on a des stations de combat et on a eu deux voyager optimus prime et ironhide optimus prime est vraiment pas impressionnant voyager moi je vais attendre pour voir si je peux pas avoir la version avec la remorque on va attendre avec ça mais en attendant bon j'ai vu que jetfire avait réussi à mettre la main sur le roadbuster j'aurais bien aimé mettre la main sur celui-là en premier mais bon on ne l'avait pas au walmart à lévis bon encore une fois bumblebee se présente sous la forme d'une camaro sur l'emballage on dit un camaro concept mais je veux dire bien franchement c'est plus vraiment le concept c'est vraiment une camaro de série peut-être à cause des modifications qu'on a fait comparé avec la version deluxe revenge of the fallen bon les vets sont différentes on a ici un net ou un filet on a un aileron à l'arrière chose que l'autre n'a pas non plus à l'avant il y a quelques petites différences comme la jupe est plus basse on a une extension ici en dehors de ça il y a aussi les couleurs on marque les lignes noires ici arrêtent sur le capot et continue sur l'arrière ici du coffre tandis qu'ici ben on en a sur le capot sur le toit mais on n'a plus en arrière donc voilà ça c'est le mode véhicule et on remarque aussi plus petit pas beaucoup quand même pas de beaucoup mais toujours est-il que le véhicule est plus petit donc ça va donner un véhicule plus petit et on remarque aussi que le jaune utilisé sur ce mot-ci est plus clair que sur les autres on a un léger qui est bon un petit peu ici pour ce qui des pieds et on a une partie des bras qui paraît en dessous on a un est un insigne autobo de chaque côté et sur le dessus vous le voyez pas peut-être pas clairement mais c'est écrit camaro ss on aurait pu mettre de la couleur là-dessus mais on l'a pas fait et juste ici au bout de mon doigt peut-être que vous le distinguez à peine mais c'est un espèce de boss que la forme d'un insigne autobo mais qui a pas été peinturé sur le dessus ben on voit ici le port mectec et on a cette espèce de deux points dont je suis pas certain que c'est qu'est ce que ça peut bien être peut-être un antenne on sait jamais mais bon quand même un assez bon roulement mais pas extraordinaire c'est une camaro on est habitué probablement c'est le seul que je vais acheter le bon bout de cette série là je devrais mordre la langue parce que c'est ce que j'ai dit avec le de luxe et je me suis ramassé à acheter le bateau donc pour transformer ce robot là ce bon bon douce bon bon bici ou un autre transformation totalement régional on va commencer par séparer un petit peu c'est pas marqué dans les ailes dans les heures dans les instructions on peut séparer pour faciliter le levage la partie du toit mais avant tout avant de transformer vous parlez un peu de dessous c'est ce qui va accompagner la plupart des transformants de la série dark of the moon des armes mectec énorme et quand on appuie sur l'arrière ici bien l'âme s'allonge un peu se modifie fait un canon mais ça reste pour y a aucun moitié parce que l'âme parait mieux comme ça que comme ça mais bon il n'y a pas moyen vraiment il n'y a aucun moyen de de le laisser comme ça à moins de démonter l'âme enlever le ressort mais encore là je suis pas prêt à faire à faire en sorte de briser qu'est-ce que je viens d'acheter ce qui aurait été intéressant au moins pour rendre ça un peu plus attrayant c'est mettre des applications de peinture pour rosser des détails comme ici l'engrenage ici le dessus ici et l'intérieur du fusil qui a pu être coloré mais ça n'a pas été fait puis on a comme je vous ai dit on a l'espèce de port mectec qui sur un ressort donc comme dans le trailer qu'on a vu bon bon bio un arme méga énorme sur le dessus donc je peux vous dire que je suis pas enthousiaste je l'étais pas en voyant les images mais là vraiment l'eau je suis pas impressionné ça m'enthousiasme pas du tout on avait pu ramener les automorphes ça je le dis puis je le redirai toujours les automorphes étaient la gamme la meilleure de toutes les séries de jouets de films l'automorphe c'était ce qui était le meilleur nouveau jouet nouvelle gamme et puis ça marche pas toujours les mecs à l'âge de la marme et mec peut-être pas nécessairement de la main mais c'est pas attrayant pour moi bon donc je disais c'est pas spécifié mais c'est plus facile de séparer les gens ici pour lever la partie toute la partie ici logiquement comme ça ensuite on rabot cette partie ici comme ça on la relève on rabot ensuite les roues comme ça ensuite on ouvre les portes et à l'intérieur des portes on a des vitres qu'on peut relever pour le mode robot j'ai essayé de laisser les vitres relever en refermant les portes pour le mode véhicule mais à cause des filets en plastique rigide ça reste pas on peut pas le faire mais comme ça ensuite on sort les bras comme ceci on peut relever on va commencer avec les deux parties ici on a passé les ramener vers l'avant des relevés idem pour l'autre côté ensuite on peut lever cette partie ici on va baisser toute cette partie là et ici on a un clip qui va s'enclencher ici suffit juste de bien positionner la pièce et vous entendez le clic et voilà on a replacé aussi l'abdomen en place fait qu'on voit que déjà au à l'exemple de battle base bumblebee le hood ou plutôt le capot est vraiment en angle avec le reste du corps ensuite pour les jambes on relève cette partie ici comme ça même chose de l'autre côté en attendant on étire les jambes un peu et en transformant c'est pas vraiment une automorphe à proprement parler c'est la pièce qui pousse cette pièce ci dans la transformation il n'y a pas d'engrenage donc c'est pas vraiment une automorphe mais c'est rémunécent de ça quand même et voilà et on peut soit les laisser sur le côté comme ça ou les ramener vers l'avant comme ça moi je préfère les laisser sur le côté comme ça pour ce qui est des bras c'est la même chose comme ceci et voilà on a bumblebee en mode robot dans toute sa presque presque gloire et on a le dos ici on peut pas le laisser on peut le laisser comme ça si on veut mais dans les instructions on s'en dit de de rabaisser cette partie ici complètement vers le bout faire comme une espèce de cap et je peux vous dire que j'aime pas ça a l'air fou donc moi ce que je fais je le laisse vers le haut comme ça ça donne un gros dos mais au moins il n'y a pas l'impression d'avoir une jupe à l'arrière et voilà comme je disais bumblebee dans sa dans son mode robot dans toute sa gloire ou presque et avant d'aller plus loin pour les articulations de la description générale du mode robot une comparaison avec le premier bombeau bi de 2007 vous voyez que déjà là ça va pas bien pour lui lui est plus grand que lui d'une tête et l'ultime de luxe à mon avis à avoir pour bombeau bi le battle blade on voit vraiment qu'il y a une nette différence de couleur et aussi de grandeur pour le bombeau bi de dark of the moon j'aurais préféré qu'on prenne ce moule-ci avec toutes ses gamiques et qu'on fasse le retool avec l'aileron et bon les vitres et tout j'aurais préféré ça parce que l'ultime bombeau bi à avoir en deluxe c'est vraiment celui-ci donc peut-être qu'à la caméra je parlais de différence de couleur pour le jaune à caméra ça paraît pas vraiment parce que lui paraît plus clair mais sérieusement celui-là est plus foncé que lui en personne ça je peux vous le dire bon ça c'est la comparaison des détails donc mauvaise nouvelle c'est vrai que les deluxe sont plus petits comme le jet frère le disait pour un deluxe c'est petit donc il va falloir composer avec ça vous voyez que sur les avant-bras chacun des avant-bras on a des ports mec tech et on a aussi le système d'équipe qu'on retrouve sur les générations regardé chez vous pour les armes pour clipper donc on peut mettre que ce soit d'un côté ou de l'autre on peut mettre l'âme encore peut-être qu'en jouant avec un peu peut-être que ça vaut ça va peut-être m'attirer un petit peu plus ça va peut-être m'appeler un petit peu plus je sais pas ça va peut-être bien m'accrocher un peu plus les mec tech mais pour tout de suite ça je sais que je suis pas très enthousiaste aux mec tech au point de vue des articulations ce bombeau bi ici en dépit qui a été rapetissé est très articulé la tête est sur un ball joint on peut aller de bas en haut de gauche à droite comme un ball joint on a des balles joint au niveau des épaules on a une articulation dessus du coude et le coude lui-même peut se plier on a la main sur une charnière et le pouce quoique assez raide est indépendant donc on peut bouger indépendamment une articulation au niveau de la taille comme ça ball joint pour les jambes on a une articulation juste ici pour tourner les jambes comme ça évidemment le genou se plie et on une petite articulation au niveau du pied mais ça c'est plus dû à la transformation donc quand même du point de articulation détail gravure de détails on a des détails sur sur les jambes à l'extérieur autant qu'à l'intérieur on a aussi des détails à l'intérieur des portes l'abdomen également on a bien des détails dont on ne voit pas c'est pas très très clair mais la pièce est noire et pour finir la tête la tête du lait faible et excusez la petite moelle à son niveau des jambes peut-être bon la tête la tête du lait faible on a du lait paipin mais le lait paipin fonctionne pour la lumière passe pas bien c'est une police pour ce qui est de la tête beau détail on a pensé à lui donner un visage gris argenté ce coup-ci belle attention bien fait beau détail très 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 bien détaillé j'ai quasiment le goût d'en acheter un deuxième et puis en faire un cliff jumper tellement que la voiture quand même est très belle le robot est bien réussi mais ce qui me bogue c'est vraiment que ce soit plus petit c'est tout mais pour la grosseur du robot le visage est très détaillé donc si tous les villiers les jouets de cette ligne là ont des visages aussi bien détaillé que celui ci bon ça va quand même être intéressant et ce qu'on pourrait prendre pour ce que moi même j'ai pris pour des bavures de couleurs ici et là dans le fond c'est des détails qui ont été peints simplement on aurait pu s'en passer parce que ça a vraiment l'air à être des taches de bavures mais bon on a une petite bavure ici mais en dehors de ça c'est quand même une belle réussite un beau robot je vous dirais quand même que le vrai robot à avoir de bonbon bi en deluxe c'est vraiment le le battle blade qui est vraiment l'ultime bonbon bi à avoir en deluxe mais si vous êtes passé à côté et que là il n'est pas dit il n'est plus vraiment disponible et bien celui là peut faire grandement l'affaire donc pour un premier dark of the moon ça s'annonce bien il y en a certains quand même qui font dur parce que vraiment pas d'acheter des basic human alliance je peux peut-être me laisser tenter par certains human alliance comme les records peut-être mais je vais plutôt me concentrer sur les deluxe pour commencer et les leaders j'ai sans succès essayé de trouver shockwave et sentinel prime et même mégatron mais j'ai pas pu les trouver malheureusement donc voilà c'est ce qui complète la première revue dark of the moon si les jouets sont quand même bien représentés je sais que skids et mudflat je suis pas certain de les acheter je disais non là j'hésite mais en tout cas on verra bien mais si les personnages sont bien représentés ça va faire une belle ligne pour finir pour bien finir la trilogie des films donc je vous laisse là dessus et je vous souhaite une bonne journée et en passant jetfire si t'aimes autant roadbusters ça se peut que t'aimes bien aussi bumblebee jetfire sur le forum et mech007 sur youtube à la prochaine